Daniel Morin, vous diriez que ça ne va pas très fort ce matin. Oh vous savez, moi ça va, je suis en pleine forme, je pourrais bouffer un bus. Non, là ça ne va pas fort, c'est la tête de l'État. François Hollande vient de se faire larguer par Emmanuel Macron. Emmanuel Valls a craqué dans un discours, il a cité Marianne, le symbole de la République, une femme libre, carpe à voilée et le sein à l'air. De plus en plus isolé, le Président de la République, Solène en a parlé, est au bout du rouleau. Mais où cela va-t-il s'arrêter ? Oui ? Monsieur le Président, le Conseil des Ministres est annulé ce matin. L'ensemble du gouvernement est en week-end avec Macron au Puy-du-Fou. Ah, très bien. Je vais faire un peu de sport alors. Il est là mon prof de Zumba ? Euh non, notre prof de Zumba a démissionné, il est au Front National maintenant. Demain il épouse Mme Trier-Veller. Bon bon, je vais aller promener mon chien alors. Euh non plus, il a démissionné, il est parti chez Hanouna. Ok, je vais me recoucher. Ah bah quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Et de son côté, Emmanuel Valls avec sa nouvelle icône. Marianne a de nouvelles idées pour communiquer sur la liberté, de s'habiller et vivement qu'il s'adresse au peuple pour les informer. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, la France a besoin de liberté. De liberté de parole, de liberté de pensée, mais aussi de liberté de mouvement. Quand on est libre de ses mouvements, on est bien. Est-ce qu'on est libre quand on porte un voile ou un burkini ? Non, on est entravé, engoncé, on est mal. C'est pour cette raison que j'ai décidé d'instaurer quelques règles de base pour le mieux vivre. Désormais, sur les plages, comme dans les piscines ou les bains-douches, la nouvelle tenue sera... Eh bah elle ne sera pas ! Je ne veux plus de maillot sur les plages, dans nos espaces d'ablution collective et publique, je veux une France à poil, une France nature, une France dont les corps universels seront les seuls passeports, la seule identité, une identité équitable et conviviale. Pour m'aider, j'ai demandé un coup de main, mais pas n'importe qui, un expert de la douche collective, en toute décontraction, je serai épaulé par Jean-Marc Morandini. Ah bah voilà, voilà enfin une bonne nouvelle, voilà enfin un travail constructif. On ne saura plus vous donner des yeux sur nos plages. Lui par contre, quand il est à la plage, quand il est à la piscine, quand il est au bain-douché, surtout à la plage, personne ne peut s'empêcher de le regarder. Même le sable jette un oeil sur son passage. Celui qu'on surnomme le crabe de l'info, l'albatros de l'actu, la petite sirène de l'interview, Patrick Flipper, Coëm !